Alors on va parler ce matin de la fête de Soukhot, qui arrive très rapidement. Alors on raconte une petite histoire d'une petite souris qui avait l'habitude de laper beaucoup de vodka. Et un jour elle en a pris un peu trop et elle s'est endormie. Juste à un moment où elle s'endort, il y a un chat qui arrive. Là ça ne sent pas bon déjà. Sauf que de l'autre côté de la pièce, il y a un autre chat qui arrive. Et les deux vont se battre pour pouvoir manger la souris. Et ils se battent, ils se battent et les deux ils tombent. Et quand elle se réveille la petite souris, elle dit, eh bien quand je bois, regarde la force que j'ai, c'est extraordinaire. La question qui se pose c'est que très souvent, nous-mêmes, on est endormi entre guillemets dans la vie, on fait, on ne fait pas, ça dépend des fois. Et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent autour de nous et on pense que c'est grâce à nous, des fois on pense que c'est à cause de nous. Et ce n'est pas toujours le cas. On pense, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est un peu comme l'histoire de cette petite souris qui croit que c'est elle qui a réussi à les mettre KO, alors qu'en fait, c'est les deux qui se sont tapés ensemble. Et donc, il y a une des choses qu'on voit et une de ces questions qu'on pose très souvent, c'est qu'est-ce qui va me rendre heureux ? Qu'est-ce qui va me donner le haut cher d'être heureux ? C'est une question très difficile. Il y a eu en 2006 dans une université un docteur qui est venu pour faire un cours spécial dessus. La première année, il y avait trois personnes, la deuxième, il y avait six personnes. Et la troisième année, c'était plein de chez plein, même les parents venaient profiter du cours. Parce qu'en fin de compte, tout le monde se pose cette question. Alors la question qui se pose, c'est ce que faisait ce docteur comme cours dans cette université. Il appelait ça la psychologie plus ou plus, psychologie du bien, entre guillemets. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui, encore jusqu'à aujourd'hui, beaucoup recherchent. Alors, que nous dit la Yahadou ? Que nous dit le judaïsme sur cette question ? Alors, c'est intéressant de voir que, juste avant les fêtes, il y a eu une statistique qui a été faite, que dans le monde, le pays où les gens sont les plus heureux, c'est Israël. Donc, c'est intéressant de voir que c'est Israël. Pourtant, avec tous les problèmes de sécurité qu'il y a là-bas, etc., ce n'est pas spécialement évident. Et pourtant, 90%, 90% des Israéliens disent qu'ils sont très heureux dans leur vie. Et pourtant, ils bossent, ce n'est pas qu'il ne faut rien. Comment c'est possible ? Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'éducation qui fait que. Alors, qu'est-ce que l'éducation judaïque pourrait faire comme changement chez une personne entre être heureux, même dans les difficultés, ou ne pas l'être ? Alors déjà, il faut savoir que le mot Simkra, joie, dans la Torah, il n'est pas dit énormément de fois. Il y a seulement pour deux fêtes où on en parle. Ce n'est pas la fête de Pessah, c'est la fête de Shavuot. On reçoit la Torah et on est heureux, mais c'est écrit juste une fois. Par contre, dans la fête de Sukkot qui arrive là maintenant, c'est écrit trois fois. Au point même que la fête de Shavuot, on doit être content, on fait la fête, etc. Mais Sukkot, quand dans la prière, on dit que c'est la fête de la joie. Il y a Simkra Torah, Sukkot, on danse. C'est qu'est-ce qu'il y a de spécial tellement dans la fête de Sukkot qui nous amènerait à être tellement joyeux ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans une fête en règle générale qui nous rendrait joyeux ? Alors disons que généralement parlant, on a l'obligation quand c'est un jour de fête de boire du vin et de manger de la viande pour se sentir bien, pour être heureux. Déjà, ce n'est pas mal. Surtout, on est en famille, on se retrouve. Et ça, il n'y a pas mieux que ça de toute façon. Mais est-ce que c'est ça vraiment être joyeux ? Ça, on peut faire en vacances aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire être joyeux ? Alors premièrement, une des choses les plus classiques qu'on répond à cette question sur la fête de Sukkot, c'est qu'il y a là, à la fête de Sukkot, on est content d'avoir réussi. Pourquoi ? Parce qu'à Pessah, c'est là où on va planter le blé, etc. On est content qu'on a la possibilité de le faire, c'est déjà bien. Mais on n'a encore rien qui est sorti. À Shavuot, on commence à couper. C'est super. On est content que c'est arrivé. Donc il y a déjà la Simcha. Mais on n'en profite pas tellement encore. On est encore en train de travailler. Par contre, quand arrive le moment de Sukkot, là on a fini tout de couper, on est à la maison, on est tranquille, et on profite du travail qu'on a donné. Ce qui fait que ce profit qu'on a, c'est vraiment la joie complète. C'est pour cela qu'à Sukkot, c'est un petit peu le moment où on profite de tout ce qu'on a fait avant. Et à Rosh Hashanah, à Kippour, on a bossé vraiment bien. On a prié, on a fait Tshuva, on a Netelassinah, on a fait tout ce qu'il faut. Maintenant, on va profiter à la fête de Sukkot. On sera vraiment en famille tranquillement. Et donc c'est un moment très important, un moment où on va pouvoir profiter en fin de compte. Et ça, c'est une des bases de la joie. Maintenant, c'est assez intéressant de voir qu'à Sukkot, il y a une fête qui s'appelle Simcha Bet HaShuva. C'est quoi cette joie ? Au temps du temps, on avait l'habitude de... Descendre du Bet Amikdash, du temple, à côté de la rivière qu'il y avait en dessous, de puiser de l'eau. On ramenait cette eau dans le temple et on la versait sur l'autel. Et c'était une joie extraordinaire. Les Kohanim étaient là, ils dansaient, ils chantaient, les Lévi, ils me chantaient, il y avait des trompettes, il y avait tout celui qui avait un petit talent, il jetait des torches de feu. Il y avait même un grand rabbi, Rabbi Rabbi Shuman Ben Gamiel, il prenait des torches de feu et il faisait un peu le clown, si vous voulez. C'est quand même assez extraordinaire. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on était en train de puiser de l'eau pour la fête de Sukkot. Qui a rapport avec de l'eau maintenant. Et plus que ça, c'est même dit dans la Torah que celui qui n'a pas vu la joie de Simcha Bata Shoheva, qui se passait à ce moment-là tellement c'est extraordinaire. Même si on a vu des grandes joies, des grands mariages, tout ce que vous voulez, vous n'avez encore rien vu par rapport à la joie que c'était là-bas. C'est rien par rapport à ce qu'il y avait là-bas. Donc c'est extraordinaire de voir ce que c'est pour puiser de l'eau, comment ils étaient joyeux. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial quand on puise de l'eau ? Il n'y a rien de très magique. Alors déjà, il faut essayer de se mettre dans le contexte. Le contexte, c'est que dans le monde entier, tout le monde venait, de toute Israël, venait à Jérusalem pour ce moment spécifique. Donc il y avait un monde fou. Tout le monde se voyait. C'était quand même assez extraordinaire. Après, les Kohanim, ils préparaient partout à Jérusalem des tonneaux de 10 litres d'huile et ils allumaient ça partout dans la ville pour que ce soit partout allumé tout le temps. Au point que pendant tous les jours de Soukhot, personne ne dormait presque. C'était la joie tout le temps, jour et nuit. C'est extraordinaire. C'est un peu comme en Amérique ou en Israël où on danse toutes les soirs, il y a des concerts, etc. Et donc c'était des moments très spéciales. Et on prenait cette eau qu'on avait puisée, on le faisait couler sur le Misbehar, sur l'hôtel. Et ça allait dans les endroits où en dessous de l'hôtel, il y a l'endroit où a commencé la création du monde. Et donc on remettait de l'eau à l'intérieur pour faire, entre guillemets, renaître la création du monde. Donc c'était un moment très spécial. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, ce n'était pas seulement de façon physique. Il y avait une force spirituelle qui se faisait. On appelait ça le She'ivat Ouach HaKodesh. Lorsqu'on puisait de l'eau à ce moment-là, celui qui était joyeux, il puisait une force spirituelle. Au point même que, sûrement vous avez dû entendre parler de Jonas. On en a parlé à Kippour. Eh bien, Jonas, ce n'était pas spécialement un prophète au début. Mais comment il est devenu prophète ? Il a tellement dansé à la fête de Simchavata Shuriba qu'il a mérité de pouvoir avoir cette prophétie qu'il a reçue. Tout ça parce qu'il a été joyeux. Pourquoi ? Parce qu'on a puisé de l'eau. C'est un peu spécial comme histoire. En plus, si on nous dit encore qu'on était en train de verser du vin, le vin, ça rend joyeux. Donc, ok, je comprends qu'il était joyeux parce qu'il a bu un bon coup. Ok. Mais de l'eau ! Qu'est-ce qu'il y a de tellement magique dans l'eau ? Ça ne rend pas joyeux, l'eau. Si on prend de l'eau, on est content. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans l'eau ? Sur ça, le Rabbi de Lubavitch va nous donner une très très grande symbolique et explication sur qu'est-ce que c'est être joyeux, qu'est-ce que c'est être heureux par rapport à l'eau. Avant de vraiment rentrer dans la réponse, on va expliquer d'abord qu'est-ce qui se passe la fête de Soukhot. La fête de Soukhot, on va rentrer dans une soukha, dans une cabane. Et quand on est à l'intérieur, c'est pour nous rappeler quelque chose de très spécial. C'est que quand on est sorti d'Egypte, Hashem nous a protégés dans des nuées, dans des nuages, qui permettaient à la personne, à tout le peuple juif en fin de compte, d'être protégé du soleil, parce que dans le désert, ce n'est pas évident, d'être protégé du sol, que ce soit toujours droit, ce n'est pas galère, ce n'est pas du sable, c'est facile. Deux côtés à droite, à gauche, devant et derrière, que les ennemis ne peuvent pas le toucher. Donc c'était une protection quand même assez intéressante. Et donc cette protection se rappelle de ça quand on mange dans la soukha. Lorsqu'on vit dans la soukha, on est entouré de tissus, de bambous, de rien de très spécial. Encore quand on est dans la maison, on se sent en sécurité. Mais dormir dans une soukha, ce n'est pas sécuritaire. Manger dans la soukha, il fait froid, c'est galère. Et pourtant, c'est ainsi qu'on fasse se rappeler de les nuées de gloire qui nous ont protégés. Parce qu'on doit se rappeler que ce n'est pas notre maison qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Et on s'en rappelle quand on n'est pas dans la maison, quand on est dehors, quand on est dans cette cabane. Mais la question qui se pose, c'est... Qu'est-ce qu'il y avait de tellement... Ok, c'est quand même super important qu'on ait la protection des ennemis, qu'on n'ait pas le soleil, tout ça. Mais on aurait pu survivre sans. Et la preuve, c'est que quand on était dans le désert et qu'ils ont fait le vaudor, ils ont perdu les nuées pendant 80 jours. Et ils ont réussi à survivre. Jusqu'à la fête de Soukhot après Kippour, qu'ils ont reçu les deuxièmes tables de la loi, le jour de Soukhot, les nuées sont revenues. C'est pour ça qu'on fait la fête de Soukhot après Kippour et pas entre Pessah et Shavuot. Mais, donc on voit qu'on pourrait survivre. C'est quelque chose de bien, d'important, etc. Mais c'est pas, on va dire, vital. À la différence de la manne qui tombait tous les matins. Ça, s'il n'y avait pas à manger, on ne pouvait pas survivre. S'il n'y avait pas de l'eau dans le puits de Myriam, on ne pouvait pas survivre. Donc comment ça se fait qu'on fait une fête de huit jours pour les nuées qui n'étaient pas vitales, mais pour la manne et pour l'eau, on ne fait pas de plus grands miracles encore et on ne fait pas de fête. En plus, c'est écrit que celui qui émite Stahair, celui qui ne se sent pas bien dans la Soukha parce qu'il pleut, par exemple, ou il fait trop chaud, il fait trop froid, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. En général, on parle vraiment de la pluie. Il peut ne pas manger dans la Soukha. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un dire « Ça te fait mal quand tu mets des défilés ? » Il n'a même pas des défilés. Si tu n'arrives pas à faire Shabbat, ça te galère, tu ne fais pas Shabbat. On ne voit pas ça. Et pour la Soukha, s'il pleut, ce n'est pas grave. C'est fou quand même, cette histoire. Jamais on n'a vu ça dans la Torah ? En règle générale, la Torah, elle nous donne des lois qu'on doit faire. On doit les comprendre, mais on doit les faire. Il n'y a pas « si tu ne veux pas, tu ne fais pas », ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que spécialement pour la Soukha, ça marche comme ça ? Alors, c'est pour cela que la Soukha, elle est faite pour quoi ? Pour qu'il y ait de l'ombre, pour que la personne qui va manger dehors ne soit pas embêtée par le soleil. Donc, si le but, c'est de ne pas être embêtée par le soleil, il faut que les nuées nous protégeaient du soleil dans le désert. Donc, c'est pour nous protéger aussi de la pluie. Et si ça ne nous protège pas de la pluie, c'est pour ça qu'on peut sortir. Parce que tous les buts, c'est pour nous protéger aussi. Alors, pour répondre un peu à tout ça, on va raconter l'histoire d'un rave, le rave Moshe Britsky, qui travaillait à Los Angeles. Un jour, alors qu'il était en train de faire un cours de Torah, après le cours, il y a quelqu'un qui vient le voir, et qui commence à se lâcher, et il raconte tous ces problèmes, que ses enfants, ils étaient dans la voiture, et que ses trois filles sont parties, et qu'il ne restait que sa femme, lui, et ses petites filles, et qu'il était tellement malheureux que, mais il a divorcé, et qu'en fin de compte, il ne restait que sa fille, et que même au bout d'un moment, il se dit, « Maman, je ne peux plus, je n'arrive plus, je vais l'abandonner. » Et il va au cinéma, et il arrive au cinéma, il s'assoit, et il se dit, « Après le cinéma, je vais la laisser au cinéma, moi je ne sais pas. » Juste en sortant du cinéma, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des gens en train de danser autour d'un chandelier. C'était Hanoukka. Et il y a un jeune maho qui l'attrape, il dit, « Tu es juif, tu viens avec moi, je suis parti. » Ils ont commencé à danser, à danser, et il a vu sa fille, avec prendre un beau sourire. Et là, il a dit, « Je ne peux pas laisser ma fille comme ça. Si elle a retrouvé le sourire, je dois lui faire garder un maximum. » C'est comme ça qu'il a réussi à survivre et à prendre sur lui de survivre. Alors, le Rav me explique quand il entend ça. Il dit, « Je peux te poser une question ? » C'était quelle année ? Il lui donne l'année, il lui dit, « C'était tel jour, etc. » Et là, c'est le Rav qui pleure. Je vais te raconter. Cet endroit-là, c'était la première fois où on a réussi à avoir l'autorisation à Los Angeles de mettre la menorah. Le Rav avait demandé de tout faire pour mettre la menorah à cet endroit. Et donc, il avait appelé les présidents, les trucs, etc. Et à chaque fois, c'était, « Non, 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 le Rav l'a insisté, il faut mettre. » Et il s'est débrouillé pour, en fin de compte, réussir. Il n'a jamais compris pourquoi. Parce qu'en fin de compte, il y avait 5-6 personnes sur place. Parce qu'il n'a même pas pu faire la pub, étant donné que ça s'est fait au dernier moment. Et à chaque fois, il s'est dit, « Mais pourquoi le Rav l'avait tellement assisté à mettre ça ? » Et puis maintenant, c'est la réponse. Ça a sauvé deux vies. Ça, c'est extraordinaire. Donc la question qui se pose maintenant, c'est cette joie-là que la personne a pu ressentir un petit peu, qui lui a sauvé la vie, qui l'a rendue heureux. D'où elle vient ? Cette possibilité de lui redonner la vie. Eh bien, en fait, elle est dans une seule réponse. Il y a une question qu'on se pose très souvent, qui nous donne la possibilité de vivre ou d'arrêter de vivre. C'est, « Est-ce que j'ai quelque chose à faire dans ce monde ? » Est-ce que je sers à quelque chose dans ce monde ? Tant qu'on sert à quelque chose, qu'on sent qu'on est utile, alors ça donne envie de rester, de se battre. Mais lorsqu'on n'arrive plus à se sentir utile, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a un âge, c'est difficile. Mais on a les enfants, il y a les petits-enfants qui comptent sur nous. Et tant qu'il y a les enfants qui sont là, on sait qu'on doit être là pour eux. Et ça, il n'y a rien à faire. On doit être là pour eux. Et c'est pour cela que le mot « Osher » qui veut dire être heureux, vient du mot « Ishour », la « permission » entre guillemets, de dire « ça y est, j'ai une utilité dans le monde ». Ça vient du mot « Asher » lorsque Léa, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus d'enfants, qu'elle allait avoir plus d'enfants que les autres femmes de Yaakov, elle a dit « ça y est, j'ai une utilité autre, plus grande que les autres, donc je sers à quelque chose. » Et donc à partir du moment où on sait qu'on a quelque chose qui est important et qu'on est là pour faire quelque chose, alors on a automatiquement la voie de vivre et être heureux. Quel rapport avec Soukhot ? À Soukhot, on fait la Soukha pas pour quelque chose qui est obligatoire, vital. On remercie Hachem pour qu'il nous a donné quelque chose en plus de ce qui est vital. Parce que quand c'est vital, il donne ça à tout le monde. Dieu, il fait attention à chaque créature, chaque animal, ça tout le monde reçoit. Chacun a sa façon différente. Mais par contre, quand on a quelque chose d'au-delà du vital, à ce moment-là, on comprend qu'Hachem, il nous aime de façon plus spécifique, qu'il nous a donné quelque chose de différent des autres. Et c'est ça qui nous rend heureux. De la même façon, la différence entre le vin et l'eau, que le vin puisse rendre joyeux quelqu'un. C'est tout le monde. Mais réussir à être heureux par de l'eau et qu'on prend en fin de compte que rien qu'avec de l'eau, on peut être heureux parce qu'on est heureux de vivre, heureux de pouvoir prendre de l'eau et faire plaisir avec de l'eau. Parce qu'on ressent ça. Exactement. Parce qu'on ressent le bonheur qui se trouve à l'intérieur de notre vie, pas par certains intermédiaires comme le vin ou l'alcool. Non, non, non. Pas simplement vivre. Ça, c'est de faire peur que... C'est trop éphémère. Mais rien qu'en buvant un verre d'eau, on est heureux. Oui, bien sûr. Là, on a tout gagné. Oui, bien sûr. Ça, c'est la différence entre David et Améler, le roi Shaul. Le roi Shaul, lorsque... Il faisait toujours plein de choses pour le bon Dieu, etc. Mais lorsque David, il était heureux au point d'avoir réussi à ramener l'arche sainte jusqu'à Jérusalem, il dansait, il dansait, il dansait de façon inimaginable. Et sa femme, qui était la fille du roi Shaul, elle lui dit, mais c'est pas... C'est pas comme ça qu'un roi doit se comporter. Et elle lui dit, tu n'as pas compris. Un roi, c'est vrai, il doit se comporter de façon royale, mais devant tous les sujets, mais devant Hachem. On n'est rien. On n'est rien du tout. Et donc, devant Hachem, on peut être heureux comme ça. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'était difficile à comprendre pour la fille du roi Shaul qui était elle-même une princesse qui a toujours vécu avec des lois de royauté, des façons de se comporter, etc. Mais lui, David, n'a pas vécu comme ça. Lui, c'est un berger qui est devenu roi. C'est une force de Baal-Teshuvah, de quelqu'un qui vient d'en bas et qui remonte vers le haut. Et donc, il a vécu ce que c'est être heureux de pouvoir profiter de chaque seconde de sa vie. Il a dû bosser, il a travaillé dans sa vie, il a galéré dans sa vie. Et donc, par ce mérite-là de ressentir tout cela, c'est ça qui a fait toute la différence. Et en plus de ça, il y a une question très 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 forte qui se trouve dans le Sefer Nehemiah, dans le livre de Nehemiah, parce que c'est écrit que quand ils reviennent de Babylone, après l'exil du Temple, il est écrit que quand ils reviennent, ils vont faire la mitzvah de la sukkah, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis le temps de Yehoshua. Alors ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire que tout au temps du roi David, il ne faisait pas la sukkah. Au temps du roi Solomon, il ne faisait pas la sukkah. Au temps du premier temple, il ne faisait pas la sukkah. Ce n'est pas possible de dire ça. Alors que veut nous dire le prophète ici en nous disant ils ont fait la mitzvah de la sukkah comme ils ne l'avaient jamais fait depuis Yehoshua. De quoi on parle ? En fait, c'est que avant, comme ils habitaient en Israël, pour refaire la sukkah, c'était normal. Il n'y a rien de magique. Sukkot arrive, tout le monde construit sa sukkah. Shalom à l'Israël, on mange dedans, il fait chaud, tranquille, il y a encore un stress. Mais quand ils ont vécu l'exil, qu'ils n'ont pas pu faire sukkot parce qu'ils étaient tyrannisés, ils étaient esclaves, etc. Il y a des catastrophes qui se sont passées à ce moment-là. Et qu'en fin de compte, ils reviennent en Israël et ils peuvent faire la mitzvah de la sukkah. C'était une joie beaucoup plus forte. Ils ont ressenti ce que ça veut dire être libre, être protégé par la chair. Et c'est ça que le prophète a voulu nous dire. Quand est-ce qu'on ressent vraiment la joie ? C'est quand, en un moment, on n'a pas eu, on a eu ce problème, on a eu ce manque et alors on est content d'avoir réussi à retrouver cette joie de protection de Dieu. Eh bien, il faut profiter des moments où on a tombé pour pouvoir savoir qu'on est heureux de pouvoir se relever. Eh bien, il sera d'Hashem Keshem qui vous aide et qui nous aide aujourd'hui tous ensemble à pouvoir passer une bonne fête de Sukkot en bonne santé. Voilà. Merci.